... visiblement déchus de l'échec d'un nouveau cesse-le-feu entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les forces armées congolaises. Des discussions tenues en majeure partie, hors portée de caméra, en croire les chefs de la délégation qui ont fait la restitution à la presse, les discussions ont tourné autour de l'épineuse question de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays et des questions relatives à la préparation du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous venons de clôturer la première étape de notre séjour en RDC, notamment celle ici à Kinshasa, par le privilège de rencontrer le chef de l'État et entouré de membres du gouvernement et de membres de son cabinet. Nous avons écouté avec attention le chef de l'État et nous avons reçu sa perception, sa vision et nous lui avons donné le message très clair du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est aux côtés de la RDC dans la situation actuelle que la RDC vit sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire. Nous sommes là pour apporter, d'ailleurs d'abord nous enquérir de la situation, écouter à New York, parler à New York est une chose, toucher du doigt et nous enquérir de la situation sur le terrain est une autre chose. Nous sommes venus pour toucher du doigt la réalité politique, nous approprier des enjeux et surtout voir l'ampleur de la situation humanitaire. Interrogés sur l'éventualité des sanctions contre le M23 et le Rwanda, les deux diplomates ont affirmé que toutes les options étaient envisageables. Les sanctions ont un processus. Je suis personnellement chargé du comité de sanctions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la RDC. J'étais ici au mois de novembre avec une délégation entière du conseil du comité de sanctions avec un questionnaire qui avait deux principales questions. Première question, est-ce que les sanctions sont utiles ? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-on sanctionner ? Je voudrais peut-être rappeler comment est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions. Le comité de sanctions est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité, soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail de l'action qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23 dans l'Est et de l'action des groupes armés, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence à l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc la pression monte, des mesures sont prises et toutes les autres options sont envisageables à ce stade. Après Kinshasa, la délégation onisienne est attendue à Goma. Une série de rencontres est prévue avec les autorités provinciales, des représentants de groupes de femmes de la société civile du Nord Kivu, des déplacés internes ainsi que des acteurs régionaux en République démocratique du Congo. Et comme à l'accoutumée, c'est tenu, c'est vendredi 10 mars, c'était hier, par vidéoconférence, la réunion du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tisserie de Touloumbou. Quelques points ont été abordés lors des échanges en réunion. Voici l'esprit du compte-rendu de ce Conseil des ministres avec les portes-paroles du gouvernement et du ministre, la communication immédiate, Patrick Mouyayaka Temboué. On l'écoute. Des perspectives macroéconomiques 2023 émises par la Banque africaine des développements et les opportunités pour notre pays. Le président de la République a rappelé qu'un événement parallèle a été co-organisé par le groupe de la Banque africaine des développements et la Commission de l'Union africaine en marge du 36e sommet de l'Union africaine sur la présentation de la première édition de la performance et des perspectives macroéconomiques de l'Afrique pour l'année 2023. Pour notre pays, ces rapports mettent en évidence les opportunités économiques qui ont permis à notre économie de connaître une belle performance en 2022, avec une croissance du PIB réel estimée à 8,5%, impulsée essentiellement par les secteurs miniers. Les stratégies proposées dans ces rapports de la BAD, qui du reste s'alignent sur les actions du gouvernement de la République, suggèrent notamment la poursuite de la mise en œuvre accélérée des réformes structurelles visant à renforcer l'industrialisation du secteur privé soutenu par le gouvernement dans des secteurs clés. Face aux perspectives favorables attendues en 2023, le président de la République a encouragé le gouvernement à n'éménager aucun effort pour soutenir la réprise économique, à renforcer la résilience de notre économie, à préserver le pouvoir d'achat des Congolais en révalorisant notre monnaie nationale face aux dévices étrangères, particulièrement le dollar américain, ceci afin de concrétiser la croissance économique projetée par les services du FMI à 8%, malgré les contextes d'agression du pays par le Rwanda et de la persistance des répercussions de la crise ukrainienne, qui continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement africaines et mondiales et entraînent une augmentation de prix des denrées alimentaires. La situation sécuritaire dans la partie est du pays, les sanctions contre le Rwanda au-delà des dénonciations, tous ces six jours ont fait l'objet d'une séance du travail entre les présidents de l'Assemblée nationale, séance au cours de laquelle également les premiers vice-présidents du Sénat a pris part, c'était avec une forte délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en ces jours en République démocratie du Congo. Reportage Anim Balaka. Crise sécuritaire à l'est du pays, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Edi Mundela Kanku, pense qu'il est temps que le Conseil de sécurité des Nations Unies aille au-delà de la dénonciation. Nous attendons des sanctions contre le Rwanda, qui a-t-il martelé lors de cette grande réunion de travail qu'a présidé le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso. Parlant du processus électoral, l'honorable Edi Mundela a rappelé aux membres du Conseil de sécurité la nécessité de faire arrêter la guerre injustement imposée à l'RDC. Notre message est clair, c'est que le Congo n'est pas seul. Le Conseil de sécurité est venu à l'RDC pour s'enquérir et discuter, échanger avec les autorités congolaises, les forces vives congolaises, la classe politique congolaise, de la façon d'apporter une réponse et des solutions claires aux différents défis qui se posent à l'RDC. Du côté des Nations Unies, les chefs de la délégation ont salué la position sans ambiguïté des autorités congolaises, tout en promettant que le Conseil de sécurité sera de son mieux pour examiner des fonds en comble toutes les préoccupations soulevées par les deux chambres du Parlement. Et je vous l'ai dit au sommaire de cette édition, la vaste opération des collègues de signature, pétition pour protester et barrer la route au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo se poursuit sans désemparer à Kinshasa, la capitale. Reportage. Opération de la signature d'une pétition en opposition à la conspiration tramée depuis les années 1960 jusqu'à nos jours par les Occidentaux et certains pays voisins contre la République démocratique du Congo n'est fait que prendre de l'ampleur. Depuis le lancement de cette activité revêtant les caractères patriotiques que c'est mardi 7 mars 2023 par les partis agissant pour la République, partis chers au ministre d'État et ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luandomboïo, plusieurs signatures des patriotes congolais ont été enregistrées. Pour ce jeudi 9 mars 2023, l'artiste musicien Fali Ipoupa n'est pas resté indifférent vis-à-vis à cet appel d'éveil de la conscience collective et est entré en lice en signant la pétition pour exprimer son désaccord face à cette agression de notre pays et sa détermination de ne pas voir les territoires congolais être balkanisés. Henri Moutomboï, porté-parole d'Areb, il nous explique ici la ténère de cette initiative. Aujourd'hui, à cause de nos richesses, les ennemis de la République veulent tailler dans l'unité de notre nation et c'est pour cette raison que nous nous sommes levés comme un seul homme pour pouvoir demander aux Congolais de signer la pétition pour dire non à la balkanisation. Il s'y est de noter que plusieurs personnalités sociopolitiques de différentes tendances politiques ne cachent pas leur sensibilité pour signer cette pétition qui dit non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et nous on vient maintenant à cette parade militaire sur la situation de sécurité qui prévaut dans la partie est du pays organisée au camp colonel Tchétchis. Le rassemblement de toutes les unités de la garde républicaine a été présidé par les commandants de la garde républicaine, le général-major Efraïm Kabiriza. Reportage. Le monde à la garde républicaine est opérationnel. Cette tradition doit se faire vivre dans toutes les unités GER. C'est ce qui fait notre force. Tels sont les propos du commandant garde républicaine, le général-major Kabiriza Efraïm. C'était lundi 6 mars matin à la parade du camp colonel Tchétchis à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. Quatre points étaient inscrits dans son agenda, à savoir les remerciements du commandant suprême aux militaires qui ont assuré la sécurité de ses invités de marque, la situation sécuritaire au pays, la journée dédiée aux mamans fixés au 8 mars pour chuter avec le point de la discipline. Parlant du premier point, le commandant garde républicaine a transmis fidèlement à tous les militaires présents à la parade, d'abord les salutations paternelles, puis les félicitations personnelles du commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, aux militaires qui ont assuré la sécurité de ses invités de marque, partant du pape Benoît XVI, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, jusqu'au président français Emmanuel Macron. Selon le général-major Kaby Kiriza, tout a été réalisé avec maîtrise et dextérité. Et cela fait l'honneur et la fierté de la République démocratique du Congo, du chef de l'État et commandant suprême, ainsi que de toute la garde républicaine. La Banque mondiale encourage les réformes amorcées par la République démocratique du Congo au sein de l'administration publique. Dans cette perspective, une délégation de cette institution financière s'est entretenue avec les vice-premiers ministres, le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, reportage des Cédric Kenina et Nadine Kilochou. L'aboutissement des réformes en cours au sein de l'administration publique voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Kiseke Dichilombo, sous la coordination du premier ministre Samalou Kondé, exige l'accompagnement des partenaires financés du gouvernement. Cette question était au menu des échanges qu'a eu le vendredi 10 mars 2023, le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, avec une délégation de la Banque mondiale en son cabinet de travail. Nous avons reçu des orientations précises du chef de l'État pour essayer de redresser véritablement l'administration publique congolaise en matière de maîtrise des effectifs, en matière de la retraite, rachainissement, qualité du service public, traitement de fonctionnaires, gestion de carrière. Alors maintenant, nous nous sommes fixés des objectifs précis pour essayer de rélever la situation et nous livrons aujourd'hui une bataille à multiples fronts. La priorité des priorités, ou même l'urgence, c'est de maîtriser les effectifs. L'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue du territoire national, en ce compris des représentations diplomatiques. A l'issue de la réunion, le chef de la délégation, Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, a exprimé la volonté de son institution, celle d'accompagner le gouvernement, à travers le ministère de la Fonction publique, avec son projet encore, pour faire de l'administration publique un outil efficace pour le développement de la RDC. Nous avons tous partagé des points de vue assez concordants sur ce qu'il faut pour avoir une fonction publique efficace, une fonction publique qui est un outil puissant de développement pour le Congo. Les différentes réformes amorcées par le VPM Jean-Pierre Liyaou ont séduit la Banque mondiale qui tient au rétablissement de l'administration publique. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition, la Banque centrale du Congo poursuit son désemparé, ses concertations avec la Confédération des Cambistes, la République démocratique du Congo, à l'issue d'une séance du travail. Aujourd'hui, avec l'échangeur Manuel, le secrétaire général a fait le point. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas longtemps, le taux d'échange était plus ou moins instable. Et dans le média, on en parlait. Mais la BCC a pris des mesures pour stabiliser les taux sur le marché d'échange. Et cela s'atteste sur le terrain. Une instabilité constatée voilà deux semaines. Déjà, dans l'informel, le taux était de 233. Maintenant, il y a une légère baisse. La BCC a injecté plus de dollars pour absorber les trop de francs congolais sur le marché. Et vous allez remarquer que le franc congolais est maintenant rare. C'est aussi le fruit de la reprise du dialogue entre la Confédération des cambistes manuelles et la Banque centrale du Congo. L'opération d'échange s'est faite selon l'instruction administrative numéro 007, portant réglementation d'échange. Et on insiste sur la spéculation au regard du non-respect constaté. Dans cette instruction administrative, dans son article 18, il est interdit d'afficher le taux d'échange sur la place publique. Et le travail des cambistes est réservé à ceux qui sont agréés à la Banque centrale du Congo. Ces deux rues doivent s'affilier au bureau d'échange agréé à la Banque centrale. Les deux rues doivent s'affilier à la Banque centrale du Congo. Voilà donc pour ces propos Rékei. Dans le reste de l'actualité, clôture à FLEF Congo-Hôtel, la 7e édition des assises du comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes à destruction massive. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette session. Pendant des jours, ces assises étaient axées sur le thème politique et stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Colub en sigle. La clôture de ces assises a connu trois moments forts, dont la conclusion finale des travaux lues par le secrétaire exécutif permanent du conseil du comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et prolifération Colub en sigle par le professeur Innocent Guerre Kouakalema, suivi du mot du président de ce comité Raphaël Nyabirungou. Ce qui est le plus important, c'est notre engagement, l'engagement de Colub et de ses membres de poursuivre une politique nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui s'inscrivent dans le cadre des recommandations mondiales en la matière. Et toutes nos assises, je dirais qu'elles ont le même objectif. Rappelons que ces assises se sont tenues du jeudi au 9 mars dernier. Il se tiendra dans les tout prochains jours en Afrique du Sud, une réunion de haut niveau des ministres en charge des recherches scientifiques. La République démocratique du Congo prendra également une part active à ces assises. C'est ce que nous dit dans ce reportage signé Marie Calong. La diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki Tchilombo, a valu la reprise de la coopération structurelle entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Voilà qui justifie l'invitation du ministre allemand de la recherche scientifique conjointement avec celui de l'Afrique du Sud à son homologue de la République démocratique du Congo, Maître José Mpanda Kabangou, afin de participer à la réunion de haut niveau en Afrique du Sud. L'ambassadeur de la RDC en Allemagne est venu recevoir les instructions du ministre Mpanda quant à ceux. La coopération structurelle avait été suspendue depuis les années 90, mais il a fallu la présence de notre président à l'automne 2019 pour que le gouvernement allemand décide la reprise de la coopération structurelle. Même l'invitation qui a été adressée à nos deux ministres, dont j'ai été visiter notre ministre aujourd'hui, qui est contre ces procédés de cette reprise de la coopération structurelle. Vraiment, le monde vit grâce à la recherche scientifique. C'est un secteur hautement recherché dans le monde. Et là, chaque pays pourra présenter sa politique. Juste après, le ministre de recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpanda Kabangou, a reçu père Gabriel Kayaya, inventeur du produit Hemodrepe. Un produit efficace dans le traitement de l'anémie SS ou Dreypanocytose, mais dont la reconnaissance de l'invention est encore disputée. C'est un produit naturel qui s'occupe, pour le moment ça s'occupe des enfants SS. C'est un produit très efficace, analysé ici chez nous à Lurikine et puis à Liège. Ma présence à côté de l'inventeur de l'Hemodrepe, c'est pour l'assister à tout point de vue. Cette invention est en train d'être disputée, querellée. La recherche scientifique constitue un des piliers du développement. Le ministre Mpanda veille à la valorisation de ce secteur en République démocratique du Congo. Et puis comment améliorer les niveaux de sécurité aérienne en République démocratique du Congo et réintégrer également les lignes commerciales internationales ? Eh bien, la problématique était au menu des échanges entre les ministres intérimaires des Transports et Voix des Communications et quelques mandataires du secteur aérien en République démocratique du Congo. Explication, Emanuela Commissaire. Le ministre intérimaire des Transports, Voix des Communications et Desenclavements a mis en place une commission de travail appelée à lever les options pour relever le défi du secteur de l'aviation civile. La République démocratique du Congo doit fournir les données complémentaires pour rassurer l'organisation de l'aviation civile internationale et ses auditeurs, notamment dans le domaine de la navigation aérienne sous l'égide de la RVA. Ayant reçu les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors du dernier Conseil des ministres, Maître Marc et qu'il a à exhorter les différents mandateurs du secteur aérien à plus des responsabilités dans la perspective de sortie des listes d'exclusion internationale et à préserver l'image de la nation. J'attends de tous les interfaces concernées une évaluation nette avec des actions envisagées et le niveau d'exécution de celles en cours, tenant en compte les directives précises quant à ces et les échanges de l'organisation de l'aviation civile en la matière. Tout en vous remerciant une fois de plus pour l'abnégation consentie dans la préparation laborieuse depuis environ 4 ans de cette audite, je vous exhorte à plus de travail en vue de consolider positivement le score atteint par la résolution immédiate dans le délai de ses préoccupations de sécurité décrites et confirmées. Il y va de l'image des marques de notre pays à travers son système de l'aviation civile, dans le processus engagé de sortie des différentes listes d'exclusion internationale, soutenu et suivi très étroitement par la très haute hiérarchie du pays et le gouvernement de la République. La RDC qui avait obtenu un score encourageant des 66,52% non loin de la moyenne mondiale peut faire mieux en améliorant la sûreté aérienne et réintégrer les lignes commerciales internationales. A moins de la femme, on en parle à présent dans cette édition du journal avec les Congolaises résidant en rissue qui sont appelés à se lancer dans les domaines numériques considérés comme un tremplin permettant aux femmes entrepreneurs de présenter et se poser également les savoir-faire. Explication, Éric Abomba. Loin de leur terre natale, ses compatriotes vivant en Russie autour de l'ambassadeur Ivan Vangun-Gimbi ont observé tout d'abord quelques minutes de silence en mémoire des femmes victimes de la guerre au Nord Kivu prouvent qu'ils partagent la peine de victimes innocentes et dénoncent l'agression rwandaise. Moma de recueillement qui a précédé les échanges autour des droits de femmes en marge de la célébration du 8 mars. Une initiative de Leti Seilungo Vangun épouse du chef de la diplomatie congolaise en Russie pour réveiller l'esprit entrepreneurial féminin. Dans son speech, elle a appelé ces femmes à la maîtrise du numérique qui représentent une véritable vitrine permettant aux entrepreneurs de présenter leur savoir-faire, se faire connaître et se connecter aux autres. La diaspora congolaise en Russie peut désormais compter sur le soutien de sa représentation diplomatique dont l'accadrement des activités entreprendres par les Congolaises a lâché l'ambassadeur congolais Ivan Vangun-Gimbi. Ma présence au milieu de vous a eu laissé une situation. Premièrement, c'est pour accompagner et soutenir l'initiative post-gave Mme Lamachadis. Et ensuite, cette présence se voudrait un symbole de la proximité et de l'osinose que je souhaite établir entre la communauté congolaise de la Fédération de Russie et sa représentation. Au terme de cette soirée aux allures festives, les invités ont aussi savouré les délices de la culture congolaise, principalement la rumba, aujourd'hui dévenue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et à qui, M'Chassa, une conférence débat a été organisée sur la transformation digitale dans le milieu professionnel. A cette occasion, les femmes ont été invitées à utiliser davantage les outils numériques et reportages. La femme doit communiquer en permanence, travailler et collaborer constamment afin de se faire remarquer surtout sur les volets de la digitalisation. C'est en substance, quelques axes rélevés par les présidents du Conseil d'administration du Fonds minier pour les générations futures, Léon Woubikaï, lors de cette conférence débat exclusivement réservée à la jeune féminine. Les bien-être de la femme en milieu socio-professionnel devraient être une question prioritaire pour éviter toutes sortes de marginalisations. Le souhait des dirigeants du Fonds minier est que vous puissiez chaque jour briser les barrières et a priori des genres, qu'il y ait une injustice sociale. Trois conférenciers ont exposé à tour des rôles, Anissette et Bamba du ministère du Genre, Familles et Enfants, qui a repeint le tableau historique de ces jours de droits de la femme, Nonondi Tamamboueni de la direction des mines, qui a souligné la place prépondérante de l'éducation de la femme. Et enfin, Guy Germain Mbakilama, qui a recommandé aux femmes de participer aux différents moments de sensibilisation sur la cybersécurité. Les thèmes développés étant accrocheurs, l'on a aussi assisté à la séance de questions-réponses pour pallier certaines préoccupations. Avec sa mission principale de constituer des richesses matérielles et financières en nature ou un numeraire pour garantir l'après-mine en faveur de générations futures, une détente et une photo de famille, on a sanctionné cette activité. Et dans le reste de l'actualité, les complets scolaires Maman Mpanga Delimetti a été doté des bancs en pipitre pour accompagner la gratuité de l'enseignement des bases. C'est là dans le cadre de la poursuite de la campagne dénommée « Pas une école sans banc ». Cette action s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base. Représentant Godard Motemona à la cérémonie de remise des bancs au complexe scolaire Maman Pangou, le coordonnateur de la Fogomo, Papi Madio, a appelé les élèves à en faire bon usage. « Nous sommes venus remettre ces bons pipitres au complexe scolaire Maman Pangou pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions et nous exhortons en même temps les élèves à bien les utiliser. » Motif de satisfaction pour le promoteur du complexe scolaire Maman Pangou, Jacques Toumina, se réjouit de cet acte combien important pour son école. « Voici aujourd'hui un homme rare, un homme qui répond à ces critères. Il s'appelle Godard Motemona. C'est Godard Motemona qui s'est lié à cet objectif noble. Il a entendu nos cris. La fois, une fois, il est venu pendant la souffrance. On voit un meilleur ami pendant la souffrance. Il vient nous apporter pendant la maladie qui nous est arrivée. Il est descendu ici. Il a épaulé les parents. Il était aux côtés des parents. » De leur côté, les élèves du complexe scolaire Maman Pangou ont également exprimé leur gratitude au président de la Fogomon. Rappelons que la Fogomon n'est pas à son premier geste en faveur des écoles. Ses actions visent à soutenir la gratuité de l'enseignement de base à travers la République. La soirée des remises des trophées aux 50 femmes qui inspirent. Édition 2023, il y a eu comme prévu à qui ? M'Chassa, parmi les lampes notées, Colette Chumba-Tundou, qui a été primée. Il s'agit là, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, a été primée dans la catégorie « Femmes politiques ». Reportage. « Symbole de l'engagement de la femme politique en République démocratique du Congo par sa détermination, sa conviction et ses idées pour la participation de la Congolaise dans le combat pour le développement de la RDC, Colette Chumba-Tundou, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, ne ménage aucun effort pour l'atteinte de ses idéaux. C'est ce qui justifie sa nomination à la soirée de gala de rémise des trophées aux 50 femmes qui inspirent, édition 2023, dans la catégorie politique. Trophée qu'elle dédie à toutes les femmes de la FUNA et de Kinshasa. C'est le plaisir de remettre les vidéos de la Mme Colette Chumba. Dans sa casquette de président du Mouvement pour l'intégrité du peuple MIP en sigle et de l'Assemblée Maman Demo-Batelli, Colette Chumba-Tundou a formé plus de 400 femmes en agro-business, octroyant ainsi aux mamans des micro-crédits. La reine de la FUNA s'est aussi penchée sur le secteur éducatif à travers la construction des bibliothèques, des salles de professeurs et des classes pour l'amélioration des conditions de l'enseignement à travers la ville-provence de Kinshasa. Ainsi, Colette Chumba fait partie de ces leaders qui se battent pour l'autonomisation de la femme congolaise. Et l'on en vient maintenant à cette séance de prière pour la paix des mémoires organisées en faveur des personnes victimes des guerres de l'Est de la République. Démocratie du Congo, d'autres détails dans ce reportage. La femme rurale a crise importante dans l'économie informelle, mais souvent en marge de la société. Ces cultes d'action de grâce organisées par l'Église la Mère de l'Éternel a été un moment pour implorer Dieu afin d'étendre ses mains à ces femmes rurales qui connaissent parfois un traitement dégradant. L'orateur du jour a exhorté toutes les femmes du monde à cultiver l'amour afin d'attirer les bonnes grâces des dieux. Je prie Dieu de faire régner la paix à l'Est. Nous autres femmes avons la grâce de nous rencontrer en ces jours tandis que nos sœurs de l'Est, en ces moments, n'ont pas de paix. Elles sont en train de trouver refuge dans les forêts avec leurs enfants, dit-elle. Si Dieu ne garde pas la maison, tout ce qui la garde le fait en 20 ans. C'est dans ces cadres que ces femmes de l'Église, la main de l'Éternel, ont trouvé mieux de soumettre le sort de leurs semblables entre les mains de l'Éternel. Il s'est tenu également acquis, chers en atelier, des renforcements des capacités des agents, de la direction de paix, du ministère de budget sur la gestion des données numériques, la paix en République, la démocratie du Congo, mais aussi de l'administration au public. Un reportage. Le ministère du budget, l'ensemble des services, et spécialement à la direction de paix, plus de 80% de travail s'effectue avec l'outil informatique. Dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké dit sur l'usage du numérique, la direction de paix a initié cet atelier des agents et cadres de cette direction, qui régorge 45% du personnel féminin, pour échanger sur comment gérer les données de la paix ou celles de l'ensemble de l'administration publique. Maître Belinda Luntadila, une experte et consultante en droit et genre, a été associée à cette séance pour transmettre les connaissances sur le numérique. Pas d'enseignement magistral, la communication sous forme des échanges était à la hauteur de l'auditoire pour faciliter la compréhension. J'ai essayé de partager avec les femmes de la direction de la paix sur la nécessité de protéger la transmission, ces échanges d'informations par rapport au numérique au sein de la direction. Nous avons préféré partager sur le thème, car vous savez, il est important de partager les données de l'administration publique et particulièrement de la direction de la paix. Satisfaction d'une participante. Au cours de notre exposé, nous avons essayé de montrer la place du numérique par rapport à la mission principale de la direction de la paix, celle de s'occuper de la paix des agents et fonctionnaires de l'État. Le numérique occupe déjà au moins 90% des tâches qui sont exécutées durant le processus de la paix. C'est une initiative saluée par tous, d'autant plus que c'est la cadre avec le thème de l'année pour le mois dédié aux droits de la femme. Thème centré sur l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme. Cinq mois après l'incendie qui s'est déclaré dans les ateliers, les menusers artisanaux des Binza Zone ont reçu la visite d'une délégation, la Fondation Iber Mamba. On en parle dans ce reportage destiné au Scambal Kayige. Cinq mois se sont écoulés depuis l'incendie qui s'était déclaré au marché des Binza Météo. Plusieurs ateliers de menuserie sont partis en fumée. Un incendie qui avait touché les maisons environnantes. Des bienfaiteurs avaient volé au secours ces menusiers artisanaux condamnés au chômage. Aux côtés du gouvernement qui a assisté ces petites et moyennes entreprises, des hommes de bonne volonté. Notamment ceux regroupés au sein de la Fondation Iber Mamba. Une délégation de cette structure philanthropique est revenue sur le lieu pour encourager ces menusiers. Elle n'y est pas allée même réduire. Dans sa gibessière, des équipements suivis de la remise officielle des installations sanitaires qui manquaient criamment en ce lié des négoces. Nous avons entendu les cris d'alarme. C'est ainsi que nous avons financé les travaux de réhabilitation ici à Misa Météo. Donc les actions que nous menons ici s'inscrivent dans la droite ligne espace de la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Xéritz-Lombo-Fati-Béton, qui se bat nuit et jour pour améliorer le social des peuples congolais. Les bénéficiaires ont témoigné leur gratitude. On avait connu un incendie qui a causé une perte énorme. Mais M. Pierre Mamba, avec sa fondation, nous a donné 1000 tonnes. Il y avait une toilette impossible, on ne pouvait pas accéder. Nous avons un site qui a plus ou moins 5000 membres. Les coulounes viennent ici, ils apprennent les métiers et puis ils deviennent utiles pour la société. Mais pourquoi nous sommes négligés ? Ces menusiers méritent un encadrement, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, en cas d'incendie et de l'industrialisation, pour une plus-value. L'ambassadeur des Suèdes en République démocratique du Congo a effectué une visite dans l'un des centres qui donne des nouveaux histoires aux jeunes délinquants, communément appelés Koulouna, dans le cadre de leur rééducation et réinspection sociale. Reportage. La délégation composée des délégués du groupe Afrique chargé de la gestion de la politique extérieure de l'Union Européenne, des délégués de l'Afrique caraïbe et pacifique et de la représentation suédoise en RDC, sous la conduite de son ambassadeur Henrik Ras Brandt, a fait le tour de quelques sites d'exécution du projet Jeunesse Sobre, communauté plus saine mis en œuvre à Kinshasa par la Fédération mondiale contre la drogue et ses partenaires. La visite a commencé par le site de Bagata, dans la commune de Makala, où est érigé un forage qui dessert la population environnante en eau potable, ce qui assure l'autonomisation des 40 jeunes ex-Koulouna affectés à cette activité. La visite s'est poursuivie à Linguala, au centre espoir, qui assure la formation à des métiers de plus de 500 jeunes filles, jadis membres des gangs violentes et accros à la drogue. Nous avons effectivement été honorés par la visite d'une très grande délégation, bien sûr, de près de 35 personnes. Ils sont venus visiter le projet que nous mettons en œuvre depuis bientôt 3 ans, Jeunesse Sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents à Kinshasa, un projet qui vise la récupération et la réinsertion, la réintégration des jeunes appelés communément Koulouna, qui ont bénéficié de l'accompagnement mental et psychosocial, et qui présentement bénéficient de plusieurs formations et d'autres activités pour les aider à s'autonomiser et à reprendre une vie normale. Le projet est financé par l'agence de coopération suédoise et vise à récupérer 1500 Koulouna de la ville-provence Kinshasa. Quatre bâtonnets nationaux, 65 discours et leçons, c'est l'intitulé d'un nouvel ouvrage qui vient enrichir la littérature de la République démocratique du Congo. Il a été écrit par Maître Taksis Matadiwamba. Reportage. Quatre bâtonnets nationaux, 65 discours et leçons, de l'auteur Matadiwamba, Kambamutu Tarsis, a été baptisé par Alexis Tamboi Mwamba, ancien président du Sénat, cité hier vendredi 10 mars 2023 à Béatrice Hôtel dans la salle Mendoor. Cet essai de 329 pages réparti à cinq chapitres est destiné aux praticiens de droit. L'ouvrage parle des principes généraux du droit, de la jurisprudence. Il traite également tout ce qui a trait aux cérémonies de rentrée judiciaire. Mon livre n'est pas un livre, je l'ai dit, avec une introduction, un développement du sujet et une conclusion. C'est un livre, ni introduction, ni développement, ni conclusion. C'est un peu bizarre quand même. Koko Kayoudi, bâtonnier honoraire du baron de Matete, qui a épluché et dévoré l'ouvrage, relève ici son côté positif. 65 discours hommage, c'est un échantillon de milliers de discours prononcés par cet homme qui cette année est à sa 52e année depuis qu'il est devenu avocat. Le livre a été soumis à la vente aux enchères, ce avant de le vendre au public. Le dédicace de l'auteur a bouclé cette manifestation haut en couleur. A noter que le bâtonnier Matadiwamba Kamba Mumputarsis est né le 25 novembre 1943 à Kengé, dans la province du Congo, admis, avocat à la cour d'appel de Kinshasa le 7 février 1971 et à la cour suprême de justice le 23 décembre 1989, plusieurs fois ministre, actuellement député national. Tout à fait autre chose, l'émergence d'une élite gêne pour un Congo prospère et fort. C'est le message qu'Emmanuel Chéni, cadre de l'union pour les valets tussékédistes, a apporté à la population de la province de Koulou. Explication, Cédric Elina. Le changement de la classe politique n'est plus une option, mais une obligation. Vouloir exprimer par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédie, c'est en substance le message d'Emmanuel Chéni à son chef naturel de la province de Koulou, qu'il a accueilli chaleureusement. C'est le message que j'ai envoyé à ma base. Aujourd'hui, je vis comment ma base est cessée d'améliorer massivement. Ils ont besoin de changer la classe politique. Alors, par là, je salue l'idée du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédie, de pouvoir régénier la classe politique. L'un des moments forts, c'est cet appel, laissé au cadre de l'union pour les valeurs tussékédistes, à un enrôlement massif, mais aussi à l'adhésion massive à l'union pour les valeurs tussékédistes, UVT, qu'il conduit dans les Koulou. La jeunesse, c'est notre pays du demain. C'est ainsi que nous devons encourager la jeunesse, pour que notre pays puisse se développer. Nous souhaitons à ce qu'il y ait un aménagement total. Boulungou, jadis, c'était le district. Aujourd'hui, c'est devenu le territoire. C'est vraiment insignifiable. Pour que Boulungou puisse avancer dans tout angle constructif ou intellectuel. Des Boulungou à Kikuit, il a échangé avec toutes les structures de l'UVT. Des échanges à bâtons rompus avec les populations qui encouragent l'émergence d'une élite jeune. À Kinshasa, il marche pacifique en mémoire des femmes victimes des atrocités. Le dédié en 23 dans la partie du Est du pays a été organisé à l'initiative du régroupement des amis d'Alex Kalenda, cadre de l'UDPS. Explication, Jean-Richard Kualé. A l'Union pour la démocratie et le progrès social, il n'y a pas que de la politique. Tous les différents secteurs de la vie sociopolitique et professionnelle se trouvent au sein de l'UDPS. Le sport occupe aussi une place de choix. L'autonomisation de la femme sportive de l'UDPS à l'heure du numérique, ce thème a servi d'appui pour accompagner les sportifs des différentes disciplines réunis devant le palais du peuple pour un exercice de mise en bonne condition physique et mentale. Objectif, promouvoir les valeurs pour assurer un bon encadrement de la jeunesse. Madame Céline Moussangu-Chinkoukou, coordonnatrice de la branche sportive de l'UDPS et présidente de sa structure CMT Asbel, en est l'initiatrice. Occasion pour elle d'exhorter les sportifs de l'UDPS à ne jamais négliger toutes ces pratiques qui rentrent dans les stratégies de communication. Une marche de santé a été organisée au bonheur des participants. Et à quelques jours de la célébration de la journée internationale des luttes contre la tuberculose, une caravane médicale mobile de dépistage systématique actif et des soins gratuits pilotés par le programme national des luttes contre la tuberculose était à quoi en gros objectif ? Sensibiliser les publics, la population de cette partie du territoire national ainsi qu'étant suffit l'action pour mettre fin à l'épidémie mondiale des tuberculoses. Délégation du programme national des luttes contre la tuberculose a procédé à la première étape au dépistage de plus de 200 pensionnaires de la prison centrale des Kengue dans la province du Kwangu, mais aussi une centaine de patients admis à l'hôpital général des références de cette ville. Bon nombre d'échantillons ont été prélevés, celles déclarées favorables à la tuberculose, soumises à une antibiotérapie non spécifique selon l'algorithme, avant la décision finale en déant sept jours. A confié les docteurs Michel Cassois, directeur du programme national des luttes contre la tuberculose. Le village Tibi nous permet d'aller rechercher des cas de tuberculose qui se cachent dans la communauté. Le programme national de lutte contre la tuberculose couvre les 519 zones de santé que compte notre pays. Nous assurons l'essentiel, le dépistage, le diagnostic et bien sûr le traitement. C'est pour moi donc ici l'opportunité de reclamer et de requérir auprès de tout un chacun de s'engager avec le ministère de la santé publique, hygiène et prévention à travers son programme national de lutte contre la tuberculose pour intensifier, accélérer les interventions pour lutter efficacement contre cette maladie. Il s'y est de signaler que sur 110 échantillons examinés à Bucangalonzo, 38 échantillons ont été orientés au laboratoire dont 3 MTB sensibles à la rifampicine mise sous un tubercule. Le dépistage s'est poursuivi au pont Kouango avec plusieurs cas présentant des symptômes tuberculeux. Et puis en page noire, l'église du Christ au Congo a rendu aujourd'hui un intime hommage à Monseigneur Daniel Ngoï Bolia, recteur de l'université protestante au Congo. On en parle dans ses reportages signés à Anastasie Doumbou. Le professeur Daniel Ngoï Bolia, recteur à l'université protestante du Congo, ne plus, Monseigneur, a tiré sa révérence de suite d'une courte maladie. Gardé à l'hôpital du Saint-Contenaire, son corps est exposé à l'église protestante du Congo où la chancellerie de l'ordre national l'a décorée à titre posthume pour de multiples réalisations et différents loyaux services rendus à la nation congolaise. L'occasion pour les grandes personnalités politiques et ecclésiastiques pour dire des témoignages de cet éminent professeur. Daniel Ngoï Bolia est depuis plus de 20 ans recteur à l'UPC après ses études de licence en théologie en Kinshasa. Il poursuit son cursus en France pour un DA et un doctorat dans les domaines de la patristique où il étudie en particulier Saint-Augustin avec le professeur André Benoit. Monseigneur Daniel Ngoï Bolia a enseigné durant 34 ans la patristique avant d'occuper ses hautes fonctions académiques actuelles. Les mondes scientifiques et fidèles chrétiens pleurent Daniel Ngoï Bolia que son âme sera toujours gravée dans la mémoire de ses proches. Son corps sera mis en terre dans l'enceinte même de l'église du Christ au Congo. Pour présenter mes condoléances au président de l'ECC, Dr André Bokundoa qui a perdu un membre de sa communauté et à l'ensemble de l'église protestante au Congo qui vient de perdre un faillant soldat. Et puis, c'est communiqué avant de se quitter. Le secrétariat général à Libanisme et Habitat porte à la connaissance du public et des institutions de la République et de la mise en place par le gouvernement d'un guichet unique des délivrances du permis de construire. En attendant son opérationnalisation effective dans un bref délai, toutes les demandes des permis de construire doivent toujours être adressés selon l'ECA, la commission technique d'analyse installée à la direction de l'urbanisme et dans les divisions provinciales des ministères d'État de l'urbanisme et Habitat. Ainsi s'achèvent ces grands soirs sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi ou que vous soyez dans les mondes. Merci également à toute l'équipe technique, à la rédaction, particulièrement à Jacques Kababa, Attachamachini, Alain N'Galéa, Juel Mpiangounzassi, ainsi qu'Ayanique Yangoumba. Grâce à qui nous avons pu vous informer, l'information continue sur notre antenne en français, également dans les autres langues de diffusion. Retrouvez demain à cette Mirandé qui a la présentation pour la suite de l'actualité. Moi, je vous dis à demain et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada